Il s'appelle Hugues Tchoumani. 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 Hugues Tchoumani. Il s'appelle Hugues Tchoumani. N'hésitez pas à démissionner car les entreprises ont causé bien du tort et les entreprises continuent de causer encore bien du tort. Violation des droits des travailleurs, nous sommes encore au mois de mai, le 1er mai n'est pas si loin. Pollution et désastre écologique, pensez à Tchernobyl. Détournement fiscal, même au plus haut niveau cela peut arriver, la Banque des Etats de l'Afrique centrale a vu un détournement de plus de 3 milliards de francs CFA par son comptable et un réseau mafieux. Confère, jeune Afrique Économie. A partir de là, il est temps de tirer les conclusions. Voulons-nous être une entreprise citoyenne ou voulons-nous être une entreprise sociale et solidaire ? Les entreprise sociale et solidaire, ce sont en fait les associations. Chacun d'entre nous peut créer une association, une tontine dans un quartier et à partir de là, devenir une entreprise sociale et solidaire qui va travailler avec l'entreprise capitaliste, qui a les fonds, qui a les financements, qui a les moyens, mais qui n'a pas le respect toujours de l'être humain. On revient une minute. Et nous, et nous alors, nous jeunes Africains, nous jeunes Dakarois, nous jeunes Yaoundéens, nous jeunes du Cameroun, nous jeunes du Sénégal et d'Afrique, le 25 mai c'est la journée mondiale de l'Afrique, l'Afrique est marquée par deux aspects, un, la solidarité, deux, la jeunesse, le continent le plus jeune c'est l'Afrique et la solidarité est la base de la responsabilité sociale des entreprises, car il est question de partage. Nos engagements comptent en tant que stakeholders ou partie prenante, nous sommes partie prenante de la création de richesses dans les entreprises, face, face, face aux shareholders ou actionnaires. Les actionnaires sont ceux qui bénéficient généralement des richesses produites, mais nous aussi y avons droit grâce à deux choses, le reporting RSE et les projets de développement local. L'entreprise qui décide de devenir citoyenne doit nous rendre compte, doit nous dire ce qu'elle fait concrètement, en suivant son reporting, on saura si elle ment ou si elle dit vrai. Et si elle dit vrai, alors proposons-lui des vrais projets, proposons-lui de développer localement notre société et devenons des acteurs. Be a young leader, l'investissement socialement responsable existe, allons décrocher les financements dans les entreprises et les multinationales par de bons projets. Bonjour. Sous-titrage ST' 501